Yo, technique OP, MC Opa, les waks sont sirodés, je les mets tous Oka. Man, j'ai les macha, m'appelle-moi Grand K. Le Lénon, je ne t'achampe pas dans tous les cas. OP comme M'Gano. Et toi, on va te faire de la balle. Non, on va te faire de la balle. Non, on va te faire de la balle. Non, on va te faire de la balle. On va te faire de la balle. Je te dis. Je n'ai pas encore ballé de la balle. Ok. On va te faire de la balle. On va te faire de la balle. C'est ici. Salut à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre pour Mohamed. Et pour sa deuxième sortie aujourd'hui, nous avons un invité, un artiste rapide qui s'appelle M. Billon. Il vient d'en parler de sa carrière mais également de son actualité. C'est ici. Dans cette théorie que je vous propose d'écouter. Allons-y. Salut M. Billon. Salut M. Billon. C'est quoi ? Ça va ? Bon. Qui est même d'avoir M. Billon ? M. Billon, c'est un artiste. C'est un rappeur. Il chante aussi parfois. Ça dépend de l'intention que le beat metal. Ça fait combien à M. Billon ? Ça fait un bon goût. Je ne peux pas évaluer parce qu'après, ça dépend de plusieurs personnes. Quand j'ai fait 10 ans, c'est parce que j'ai 10 ans où j'ai sorti un bon. Mais avant ça, tu rappes. Tu rappes avant, tu n'as pas plus de trucs concrets. Tu n'as plus de support audio. Mais tu rappes. Oui, tu fais des freestyles. Tu fais des autres. Mais moi, un minimum, ce n'est pas comme des deux ans. C'est pourquoi ? C'est pourquoi M. Billon a choisi le rap ? Comment tu fais un travail ? C'est pourquoi ? En fait, c'est qu'à l'époque, j'ai fait beaucoup plus dans le quart de la France. À l'époque, je danse. Mais j'ai eu plein de temps ici. J'ai eu plein de temps. J'ai eu plein de temps. J'ai eu plein de temps. Ouais, j'ai eu plein de temps. Ouais, j'ai eu plein de temps. On va se comprendre. À l'époque de Cisco, Michael et tout ce qu'il y a avec, tu vois. J'ai dansé un peu. La raga aussi. La raga dance. Après, la raga dance. Après, c'est le monde des jeunes de la musique européenne. Après, tu te rends compte que pourquoi pas essayer, c'est qu'il faut. C'est quoi la raga ? Voilà. Je danse pour les jeunes. Mais maintenant, je peux créer mon travail. En parlant de création, quand toi, par exemple, tu as eu l'expiration, tu peux sortir sur le groupe. Comment tu fais ? Quelle est la procédure qui arrive vers toi ? Est-ce que tu as d'abord l'instru, puis tu fais le texte ? Ou bien toi, tu es le genre à faire d'abord le texte, puis l'instru vient accompagner. Tu fais quoi ? Ça dépend des morceaux. Bon, déjà, peut-être, je ne sais pas si on le sait, c'est un avantage. Je suis vite mécanique, généralement, ça m'a toujours aussi bien. Mais je suis aussi ouvert, ça va être du coeur, par exemple. Je recherche sur le groupe. Par exemple, les petites autres qui sont là, qui sont vraiment les plus seules. Parce qu'il faut bien... Jusqu'ici, je ne peux pas. Donc, il a fait un truc avec la couleur que je veux. Tu vois ? Alors, moi, je suis entré dans le truc, et puis j'ai fait des beats. Donc, il arrive que parfois, je fais des beats. D'abord, après, voilà, le beat m'amène. Je voyage dans le beat et ensemble. Et il arrive des fois aussi, comme tous les artistes, je peux être en train de me laver. Je peux être en train de chopper les beignets avec les gars. Et puis, il y a une petite flûte qui passe là. Et puis, j'imagine un texte. Et puis, après, j'entre toujours au plus important. Moi, j'allais écouter ton titre « Contrôle ». Et quand tu attaques le son, il y a la toute première mesure que tu dis. Je veux la citer. Le jour que tu as l'impression que tu contrôles, c'est ce jour-là où tu te perds. Qu'est-ce que tu veux dire à cette phrase ? Voilà. Déjà, le morceau, il est un peu philosophique. Qu'est-ce qu'après, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que le contrôle est une vision. Oui. Voilà. Et que l'instant où tu as l'impression que tu contrôles, c'est-à-dire. Je prends un exemple. Vous savez que quand vous avez déjà une en plus ou quelque chose, quand vous savez que quelque chose est acquis, vous n'êtes plus trop attentif à certains détails de la future. Voilà. Vous laissez aller. Vous savez, voilà, c'est bon. Mais le pichier qui a piché ne nourrit plus le poisson. C'est clair. Là, c'est sûr. Tu te dis que, gars, c'est bon. Je ne regarde plus là-bas sur ce côté. C'est déjà bon. Là, tu as l'impression que tu contrôles vraiment. Et là, c'est à cet instant que tu te perds parce qu'à cet instant-là, il y a une fissure. C'est facile. C'est là où tu te perds. Je vais faire burning. Là, je parle par exemple d'une relation avec les personnes-là. Je prends l'exemple parce que ça parle dans les sens où tu le contrôles. Et maintenant, si... Il a invité avec quelqu'un et tu dis, voilà. C'est clair, maintenant, la personne, si je la contrôle, à l'instant où tu te dis ça, C'est à cet instant où tu le regardes et qu'il est très attentif sur quelque chose. Alors, la personne, c'est facile. C'est là où tu te perds. Tu te perds. Maintenant, dans ton avantage musical, tu as une expression, c'est AKP Gang. Ça veut dire AKP Gang ? AKP Gang, c'est toute une histoire. Ça a commencé avec un ami. On a fait quelques élections en DUDG. Ils ont le droit d'éducation à même temps. Pour le saluer. Ensemble, c'est toute une histoire. On a commencé avec quand même les petits ont appelé les parents. Après, ils prennent la famille qu'on trouve. Là, ils me disent que le nom, c'est des accords fondamentaux. C'était sans. C'était avec un K. Maintenant, après, le nom est beaucoup plus... C'est accroché par rapport à l'histoire. On accroche au nom par rapport à l'histoire. À ce qu'on a traversé, à des projets qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est toujours AKP Gang. Mais sous le label BCMG. En fait, BCMG qui est une famille, qui est Beta Chains, music group en fait. Oui, parce qu'on voit même ça dans le clip. Je voudrais même aussi demander ça, mais je me suis tué quoi. Non, c'est trop de questions. Maintenant, à ce qui concerne l'actualité, 2020, parce qu'on sait que 2020, on a fait un temps d'entrevoyer en janvier. Donc ça, c'est qu'on est venu de commencer. Et tu as sorti un petit titre titulé « Juger les gens ». Qui est sorti d'abord à l'audio. Par contre, est-ce que tu as mis à été jugé par les gens ? À chaque semaine aussi jugé. Parce que le regard de l'autre nous fait. Le regard de l'autre nous fait. Parce que c'est vrai qu'on a dit que voilà. Il faut reconnaître... Si on a bien fait, on a tenu, il faut qu'il a la tenue. Mais après, les gens préjugent beaucoup. Et généralement, c'est sur des petits paramètres comme l'apparence que les gens font des décisions sur le groupe de vie. Les gens donnent une direction à son nom. Les gens donnent une certaine position de votre vie. Alors, je suis jugé à chaque seconde par l'instant. Tu es jugé par les caméras. C'est devenu moi. Voilà. Je pense que tu as des gens jugé les autres. Ça, c'est... J'ai été confronté à ça plusieurs fois. Effectivement. Et sans le clouper, on parle toujours de juger les gens. C'est encore l'audio sur YouTube. Ce qui veut nous dire, c'est qu'il va aller sur YouTube. Il t'appelle « Monsieur Pion » et qu'on a été jugé les gens. Et à quand le clip alors ? Voilà. Le clip, il sort dans quelques jours. Avec tout le monde. C'est bien sûr que j'ai décidé d'avoir un carton. C'est un carton parce que ça ne parle plus comme ça. Et puis, ça se sent bientôt. On espère que les gens vont continuer à nous suivre. C'est difficile. Parce que jusqu'ici, ensemble, c'est possible. Et si je suis là où je suis, voilà. Pourquoi ? C'est un endroit où je suis ici. C'est grâce au live. C'est grâce au j'aime. C'est grâce au partage que... Les proches, voilà. Les proches, les amis, les gens qui vivent. Et le monde qui me suit le clip d'entourage. Donc, ça sort bientôt quand ça sortira. Je vais vous laisser des vidéos. Pour les gens à écouter. Encore. 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 Voilà. Bon. J'espère que je ne t'ai pas revenu pendant longtemps. Avec le mandat qui est chargé. Je suis surpris. Tu as peut-être dit les vides pour moins d'artistes à faire. Ouais, forcément. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, avant de partir, c'est que... Tu vas nous dire, si moi, par exemple, j'ai envie de faire un film. Moi, je me dirais, je suis un fan. Je suis un fan. Je suis un fan. Je suis un fan. C'est très séréné. C'est facile. J'ai... Euh... J'ai la page d'Elle. Oui. C'est facile. Voilà. DCMG, DCMG. Meta Chase Music Group. Qui est sur Facebook. Qui est sur Spotify. Nous sommes présent partout. Voici. Aussi, il y a le numéro des téléphones. Donc, vous l'avez... Personnel. C'est le texte que je veux avec votre position. Bien sûr. Si tu veux. Voilà. Les ZILA. Voilà. C'est le 697-605-80-80. Voilà. Et j'ai déjà contatté. vous avez dit en termes de prestations comme artiste. Parce qu'après vous aurez le temps d'écouter des fonds, des musiques. Pour l'instant, je vous le fais. D'accord. Donc, je te dis merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur moi quand tu le veux. Merci aussi. C'était un plaisir. A vous, chers internautes qui nous régalez. Merci d'avoir supprisé votre interview. N'oubliez pas d'aller liker et de partager. C'est ici que je prends fin cette émission. On se retrouve samedi prochain. Parce qu'il sera 20h sur Stylion ITV. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada